Bonjour, notre voyage à travers les vignes nous conduit cette fois dans les aires de Tavel et l'Irak. Arrêtons-nous pour un instant vignoble de la vallée du Rhône, dans les côtes du Rhône-Gardoise. Pour découvrir le vignoble de l'Irak, j'ai décidé de suivre les deux sentiers vignerons balisés. Ici, la diversité des sols et le climat méditerranéen favorisent la culture de nombreux cépages, ce qui explique que ce cru se décline dans les trois couleurs. C'est rare dans les côtes du Rhône. Me voilà dans la Garigue. Ici, les parcelles de vignes se nichent au creux des reliefs calcaires de la Sainte-Baume. J'ai traversé la vallée du Nison, à l'est de l'Appellation, et je termine ma balade sur ce vaste plateau de gros galets. J'ai parcouru 10 km à peine, mais j'ai pu constater la variété de ces terroirs. À ta veille, j'enfourche mon vélo pour me plonger dans les trois terroirs du seul cru exclusivement rosé des côtes du Rhône. Je découvre le calcaire des vestides, les galets roulés du plateau de Valongue, et enfin le sable de Rocotte et Olivier. Je me réserve pour une prochaine fois les balades Vignes et Vins, organisées tout l'été sur le territoire des côtes du Rhône-Gardoise. Ici, ce ne sont pas les sentiers de découverte qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada